Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau texte à ma chose, je ne sais plus combien, ça n'a aucune importance comme j'ai dit, parce que c'est selon l'actualité technologique de la semaine. Alors, c'est encore une de ces semaines assez... il ne se passe rien en fait. C'est comme les gros salons au début mars, il y en a aussi en juin et tout ça. Il y a très peu de marques qui annoncent des grosses informations, à part certaines marques comme Nintendo qui ont justement une sortie de console en mars. Mais bon, on a quand même quelques informations. On a premièrement les résultats de l'enquête sur la Galaxy Note 7 qui ont été postées par Samsung. Ils ont aussi posté leur... on va dire ce qu'ils vont faire pour éviter que ça se reproduise. Donc pour ceux qui ne savaient pas, la Galaxy Note 7 c'est un téléphone haut de gamme de Samsung qui avait quelques problèmes de batterie au point même que le téléphone explosait. Donc c'est interdit d'ailleurs, si vous avez une Galaxy Note 7 vous devez la renvoyer parce que c'est interdit dans tous les aéroports, tout ça. Et si vous essayez de prendre l'avion avec, on va vous le prendre de force quoi qu'il arrive. Et vous avez le droit à un remboursement. Donc voilà, si vous l'avez encore... Après, le pire c'est que c'était un très bon téléphone, c'est ça ? Les gens regrettent vraiment de le remettre à Samsung en mode « Eh, mais j'aimais bien le téléphone ! » Mais bon, c'est ce qui arrive. Il vaut mieux avoir un téléphone sûr mais un peu moins bien qu'une bombe dans sa poche qui est très bien. Du coup, ils ont posté les résultats de l'enquête. Donc le gros problème, ça venait de la batterie pure. Il y avait quelques rumeurs comme quoi la batterie n'avait pas assez de place. Ce n'était pas ça, c'était plutôt la batterie en elle-même qui avait des problèmes. Et du coup, ils ont montré un petit peu tout ce qu'ils vont faire pour éviter que ça arrive encore une fois. Donc ils vont faire un émortement de test. Donc ça c'est plutôt rassurant parce qu'on peut se dire que maintenant c'est sûr que les téléphones Samsung vont être sûrs. Parce qu'avec toutes les batteries de test qu'ils vont mettre dessus. Et puis ce n'est pas l'abri que ce soit arrivé à... Franchement, vous pourriez vous dire « Je ne vais pas prendre un téléphone Samsung parce que je n'ai pas envie que ça m'explose dessus. » Alors que ça pourrait arriver avec n'importe quelle marque, y compris Apple. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un défaut de fabrication. Et il y avait aussi quelques informations par rapport au futur Samsung, au futur téléphone Samsung. C'était en particulier le Galaxy S8. Ça c'était plutôt des rumeurs comme quoi ils utiliseraient des batteries japonaises et pas des batteries Samsung. Parce que Samsung c'est une très grosse compagnie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Genre, ils ont des compagnies de construction. Ils font des tanks. Oui, Samsung fait des tanks. Bon, ils ne s'appellent pas vraiment des tanks Samsung. Mais en tout cas, ils font des tanks. Et du coup, ils font leurs batteries eux-mêmes. Et c'est justement ces batteries-là qui ont eu quelques problèmes. Du coup, apparemment pour le S8, ils utiliseraient des batteries japonaises de très haute qualité. Parce que l'industrie électronique japonaise est faite en général dans le très haut de gamme. En général, on pense pays asiatique, on pense bas de gamme. Mais ce n'est pas forcément le cas. Mais alors, vraiment pas. Du coup, ça a l'air intéressant. Et il y avait aussi une autre rumeur. Bon, il y a pas mal de rumeurs sur le S8. Mais celle-là était beaucoup plus plausible. Ça me semble même assez logique d'utiliser un autre constructeur de batterie pour rassurer les gens, tout simplement. Pour pas que les gens se disent « Hé, ils utilisent encore leur batterie d'avant, là ? » Je vais pas avoir un petit peu. Sinon, on a d'autres informations au niveau des AMD Ryzen. Donc, il y a eu un gros leak de tous les noms des processeurs, un petit peu leurs caractéristiques techniques. Il faut savoir une chose, c'est que ça reste une rumeur. Mais bon, c'est plausible, ok ? C'est plausible, même si c'est pas 100% confirmé. Donc, il sortirait le 2 mars, déjà. Donc ça, c'est la grosse information, le 2 mars. Après, ils disent le 2 mars. Est-ce qu'ils seront annoncés plutôt le 2 mars ? Je ne sais pas trop. Parce que des fois, ils annoncent, ils disent « Ouais, on va faire ça ! » Et puis, ils l'annoncent le 2 mars. Et puis, en fait, c'est disparu au magasin, genre le 18 mars. Donc, on ne sait pas trop. Par contre, ce qu'on sait, c'est les noms des différents processeurs. Alors, ce qui est étonnant, vous avez le petit graphique ici. Je vous rappelle que vous avez dans la description les différents sujets selon la vidéo. Donc, vous avez les temps vidéo à chaque fois pour chaque sujet. Et vous avez aussi les liens dans la description, si vous les consultez par vous-même. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la comparaison entre ce que le processeur AMD et quel processeur Intel est en compétition contre. En compétition entre guillemets, quoi. Donc, on a le modèle haut de gamme qui serait le R7-1800X. Alors, il y a déjà quelques trucs qui doivent vous sauter aux yeux. Oui, ils utilisent des R7, R5 et R3 qui ressemblent énormément à i7, i5, i3. Ce qui est... Il y en a qui vont critiquer, mais en fait, c'est très intelligent. La plupart des gens n'y connaisseraient en informatique. Eux, ils se disent juste... Oh, le i7, c'est bien ! C'est bien, i7 ! Du coup, quand ils vont voir un R7, ils se disent... Oh, ça doit être à peu près la même chose qu'un i7 ! Et en fait, ils auront raison, parce que c'est le but recherché par AMD. Donc, je le trouve assez intelligent, même si ça porte un peu à confusion. Par contre, ce qui est un peu étrange, c'est le X derrière. Je suppose que X, peut-être que c'est les modèles qui sont complètement débloqués. Même s'il y avait une rumeur avant... Enfin, il n'y avait pas une rumeur, c'est même des mecs chez AMD qui ont confirmé que tous les processeurs AMD seraient complètement débloqués au niveau de l'overclocking. Donc, à quoi sert la version X ? Je ne sais pas. Bon, la version Pro, je suppose que c'est une version pour les professionnels, plutôt, avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Peut-être une meilleure garantie ou autre chose. Donc, ça, je m'en fiche un petit peu, personnellement. On a encore un X. Vous voyez, là, il y a une version non X. Donc, je ne sais pas trop. Il y a la même fréquence. Enfin, les fréquences, ils ne les donnent pas vraiment. Là, vous voyez que le modèle haut de gamme, ils disent qu'il est à 3 GHz jusqu'à 3,6. Et le modèle juste en dessous, ils disent qu'il est à 3 GHz jusqu'à 3,6. Donc, à mon avis, ils ne savent pas. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que le plus gros modèle haut de gamme, il est 8 coeurs, 16 threads. Ce qui a été confirmé depuis très longtemps, évidemment. Et le modèle juste en dessous, il est 8 coeurs, 16 threads. Mais selon le graphique, lui, il est en compétition avec le i7-6900K. Et l'autre est en compétition avec le 7700K. Ce qui est, ils ne sont pas du tout des mêmes processeurs. Là, c'est un processeur 8 coeurs, là, c'est un processeur 4 coeurs, 8 threads. Donc, c'est... Le graphique est quand même bizarre, mais bon. Par contre, c'est intéressant de voir, c'est qu'ils feront bien des 6 coeurs. Il y avait des rumeurs comme quoi il n'y aurait pas de 6 coeurs. Donc, ça, c'est bien. C'est toujours pratique. Ils coûteront moins cher. Mais ils offriront un peu plus que des 4 coeurs. Ce qui est, par contre, très intéressant, c'est après... Donc, on aura des 4 coeurs 8 threads, comme des i7. C'est vraiment des copies des i7. Même s'ils les mettent plus en comparaison par rapport à des i5. À mon avis, un 1D mettra... C'est peut-être selon les prix, aussi, qu'ils mettent le graphique à côté. Donc, peut-être que ce sera au même prix qu'un i5. Donc, avec une bonne fréquence, quand même. Donc, ça devrait bien donner, je pense. Et ils ont aussi des 4 coeurs, 4 threads. Donc, aucun hyper-trading annoncé. Et ce serait les i3, entre guillemets. Donc, ça, c'est assez intéressant. Même si le nom porte à confusion. Ce serait juste R7800. Ça irait encore. R, c'est pour Ryzen, évidemment. Ça semble logique. 1800, ce serait juste un numéro pour que les gens l'identifient, tout simplement. Mais là, commencer à faire des 1800X, des Pro, des pas de X. C'est un peu bizarre. Donc, je ne sais pas trop. Et puis, si le R veut dire Ryzen. Là, ça fait bizarre parce que ça fait Ryzen R7. Donc, ça fait Ryzen Ryzen 7. Je ne sais pas trop. On verra bien. C'est un peu les rumeurs qu'il y avait. Mais bon, le 2 mars, on aura nos réponses. Et puis, il y a encore quelques petites informations au niveau des chipsets. Le X370 qui sera le haut de gamme. On a aussi le B350 et le A320. Ce qui ressemble à Airbus. Quand on y pense. Mais bon. Il devrait faire le XA380 ou je ne sais quoi. Bref. Autre news. Et au niveau de la PS4. Bon, ça, ça devrait réjouir les possesseurs de PS4. Vous pourrez bientôt brancher un disque dur externe. Il sera supporté jusqu'à 8 Tera. Donc, ça, c'est plutôt bien. Pour stocker vos jeux, tout simplement. Donc, si vous avez une des premières PS4 qui n'a pas beaucoup de place. Ben, voilà. Une manière de l'étendre sans trop de problème. Donc, vous pourrez acheter, je ne sais pas moi, un disque externe. Hop, 2 Tera. Hop, c'est parti mon kiki. Peut-être que je ferai une vidéo pour conseiller des disques durs externes qui pourraient bien aller avec la PS4, justement. Tant que j'y suis. Vu que je suppose qu'il y en a qui vont se demander. Ah ben, oui, ok. Je peux en brancher un, mais lequel je prends ? Parce que moi, je ne sais pas. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas juste prendre n'importe quel disque. Donc, il y en a qui sont faits plutôt pour certaines... Il y a des disques durs portables, par exemple, qui sont faits pour être transportés. Il y a des disques durs externes qui sont plutôt faits pour être posés quelque part et puis qui ne touchent plus. Et à mon avis, il vaudrait mieux prendre un qui est fait pour être posé quelque part et ne plus trop y toucher. Parce qu'ils ont de meilleures performances et vous en aurez besoin pour votre PS4, ça c'est sûr. Il y a aussi d'autres petites news. Apparemment, des wallpaper custom, enfin, des fonds d'écran custom. Je ne savais même pas que ce n'était pas encore de base dans le truc. Parce qu'il me semble que sur la PS3, c'était de base, non ? Je ne sais pas. Je ne me souviens plus de trop. Mais bon, le plus important, c'est juste les disques durs supportés jusqu'à 8h. Mais bon. Alors, on a aussi une petite news au niveau de Nintendo. Au niveau du online, donc le online a été annoncé. Ils disent « pourrait », mais tous les sites de news que j'ai vus... Là, j'ai pris un site de news en français parce qu'il y a souvent des gens qui me demandent dans les commentaires. Mais tous les sites de news en anglais que j'ai vus disaient que c'était à peu près confirmé. Mais bon. Donc, 25€ par an, c'est raisonnable. Même si, idéalement, ça devrait être 0€ par an. On va être honnête, hein. Il ne faut pas juste... C'est comme si on prenait quelqu'un d'horrible et puis on disait « ouais, mais moi, je fais quelque chose de 3 fois moins horrible. » Donc, je suis... Ça va, non. Je préférerais que tu ne fasses rien d'horrible du tout. Mais bon. Je ne suis pas un grand fan du multi payant, personnellement. Mais bon, pour 30€, 25€ par an, ça va encore. Après, il faut voir aussi si le multi tient bien, s'il y a de la qualité. Autre petite précision, c'est que les jeux gratuits qui sont fournis avec le multi, il y en aura. Sauf que vous les perdrez à la fin du mois. Donc, ce n'est pas comme avec le PSN Plus où vous les garderez au fil du temps. Là, c'est juste que tu peux le tester pendant un mois et après, on te l'enlève. Au revoir. Donc, on verra bien. Après, je pense que la plupart des gens ne jouent pas plus vraiment de plus de 30 jours à un jeu qu'ils ont gratuitement comme ça. Et si vous le voulez vraiment, vous pouvez toujours l'acheter. Donc, je suppose que ça peut encore aller. Ça vous permettra de tester quand même pas mal de jeux en avant-première. Même si des démos devraient être offerts quoi qu'il arrive. On a aussi une petite news au niveau... Alors, ça, c'est une étude qui a été postée. On change totalement de sujet pour information. C'est au niveau des voitures électriques. Il y a une étude qui a été postée comme quoi d'ici... Alors, je retrouve l'endroit exactement. D'ici 2035, ce serait 35% des voitures seraient des voitures électriques. 2035. C'est peut-être un petit peu optimiste, je trouve. Par contre, d'ici 2050, ils faisaient les deux tiers. Ça, ça me semble plus raisonnable. Parce que je pense que le jour où on va passer à plus de voitures électriques, ça va... C'est juste... Il y a un jour où on regardera pour acheter une voiture. On se dira, hey, une voiture électrique coûte le même prix qu'une voiture à essence et il y a moins de problèmes. Donc, ouais, je vais peut-être prendre la voiture électrique. Et bon, elles auront toujours des problèmes d'autonomie et tout ça, vu qu'une voiture électrique, c'est limité par les batteries qu'il y a dedans. Mais bon, si les batteries s'améliorent, ça pourrait le faire, franchement. Mais bon, je pense qu'ils sont un petit peu quand même optimistes au niveau des chiffres. Bon, les études comme ça, c'est souvent... Ils étudient selon les achats. Genre, par exemple, ils se disent, oh, en 2015, il y a autant de voitures électriques qui se sont vendues. En 2016, il y en a autant qui se sont vendues. Et du coup, ils font un peu... Ils prennent les chiffres et ils regardent un peu quelle est la hausse que ça fait. Par exemple, si ça a augmenté de 25% chaque année depuis quelques années, évidemment, ça va continuer d'augmenter de 25% selon eux jusqu'à 2035. Donc, ils se disent, ouais, il y en aura autant sur le marché. Donc, ça représente 35% des voitures. C'est un peu comme ça qu'ils font leurs chiffres en général. Et évidemment, ça ne tient pas compte que... Je ne sais pas, par exemple, qu'il y a un certain président américain qui a été élu et que cet homme ne croit pas au réchauffement climatique et veut juste retirer toutes les aides gouvernementales pour aider les gens à prendre des voitures électriques. Donc, ça, rien que ça, ça pourrait déjà affecter pas mal le marché. Mais bon, ce n'est pas grave. Tiens, d'ailleurs, en parlant toujours dans le même sujet d'un président qui prend des mauvaises décisions, c'est au niveau du FCC... Bon, ce n'est pas une news qui concerne vous, les Français ou les Belges ou les Suisses, mais c'est une news qui pourrait nous affecter plus tard. C'est donc... Donald Trump a élu Ajit Pai Halt. Désolé. Non, c'est Ajit Pai, qui a été nommé à la tête du FCC à la place de Tom Willers. Tom Willers, c'était quelqu'un d'assez raisonnable, franchement. C'était un républicain, mais qui a voulu vraiment aider les gens en disant « Oui, les grosses sociétés qui fournissent Internet, vous devez être respectueuses et vous devez avoir de leur concurrence. » Ce qui était assez étonnant, parce que beaucoup de gens ont cru qu'il allait juste leur lécher les bottes. Par contre, Ajit Pai, lui, il va leur lécher les bottes, parce qu'il a déjà commencé, parce qu'il a, par exemple, là, cette news parle en particulier qu'il a arrêté les investigations qui étaient lancées par rapport à Verizon, c'est un gros fournisseur d'accès Internet aux États-Unis, et AT&T, qui est littéralement... C'est souvent une compagnie qui est élue la pire compagnie aux États-Unis, juste pour vous dire à quel point ils sont détestés. Donc il y avait des enquêtes menées envers eux, par rapport au fait qu'ils ne respectaient pas les règles en place. Et il a arrêté toutes ces enquêtes, comme c'est étrange. D'ailleurs, pour information, ce Ajit Pai travaillait chez Verizon avant. Ce qui est un peu étonnant, quand même. C'est genre « Oui, je travaille à cette compagnie, et maintenant c'est moi qui dois juger s'ils font des choses bien ou mal. » C'est peut-être un petit conflit d'intérêts, mais bon. Du coup, il y a de fortes chances qu'aux États-Unis, chaque trafic Internet... Comme je vous ai dit, la neutralité du web, c'est très important, parce que si moi je dis « Oh, j'ai envie de me lancer dans le streaming, ok ? » Je vais faire une plateforme de streaming de séries télévisées. Je vais acheter les droits, et je vais les streamer sur mon site contre un abonnement, comme Netflix. Eh bien, si je fais ça, et que j'habite aux États-Unis, que je lance mon service aux États-Unis, ou si bien tu as Verizon ou AT&T, qui ont déjà des services de diffusion de séries, qui vont se dire « Eh, lui, c'est un nouveau concurrent. » Eh bien, on va lui brider la connexion Internet pour que les gens, quand ils regardent en HD, ça lague tout le temps, ça ne charge pas. Du coup, donner une mauvaise expérience aux gens sur le site. Et évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont me foutre en l'air mon site. Mais, vu qu'ils sont en train de retirer les règles pour empêcher ça, ils auraient le droit de le faire. C'est n'importe quoi. Donc voilà ce qu'ils essayent de faire, pour évidemment se faire plus d'argent. Il n'y a même pas à discuter là-dessus, donc ouais. Du coup, j'en reparlerai plus tard. Enfin, j'en reparlerai évidemment, s'il se passe des choses comme ça en Europe ou autre chose. En Europe, ils ont quand même voté pour garder la neutralité du web. Pour le moment, ça peut toujours être voté. Pour information, ça c'est le truc qui fait peur, c'est que vous croyez que ça n'arrive pas en Europe, mais il y a beaucoup d'opérateurs internet européens qui ont carrément menacé l'Europe. En gros, ils leur disaient, soit vous avez la 5G, on met de la 5G dans vos villes, ou soit vous n'en avez pas et vous pouvez garder votre neutralité du web. Donc en gros, ils disaient que si l'Europe passait des règles pour garder la neutralité du web, ils n'amenaient pas la 5G. Évidemment, l'Europe ne s'est pas laissée faire parce qu'ils se disent juste, ah ok, c'est pas grave, un autre opérateur viendra et mettra la 5G en place, on s'en fiche. Et c'est vous qui perdrez des parts de marché. Ce qui est très logique. Mais aux Etats-Unis, c'est un petit peu différent. Mais bon, j'espère que ça continuera. Moi, ça m'inquiète un petit peu des fois quand je vois ça, parce qu'il y a certaines compagnies européennes qui se disent, hé, ils ont fait ça aux Etats-Unis, nous aussi on peut le faire. Genre, oui, ça arrive très souvent. En France, ça va encore, vu que ça reste assez libre au niveau d'internet, même si certaines compagnies brident YouTube, Twitch et tout ça, je pense qu'il y en a qui doivent le savoir. Orange a été accusé plusieurs fois, par exemple, de brider Twitch, il me semble. Et il y avait Free qui était souvent accusé de brider YouTube. Donc, on verra bien. Et bien souvent, ils font ça parce qu'ils promettent trop. Et pour arriver à tenir leurs promesses, ils brident des sites qui prennent le plus de bandes passantes, évidemment. C'est le plus simple pour eux. Enfin bref, du coup, c'est à peu près tout pour les news cette week. Cette week, je parle en anglais. Cette semaine-ci, comme je vous ai dit, il y a très peu d'informations. Donc, voilà. On verra bien la semaine prochaine. La semaine prochaine, il devrait y avoir encore plus de rumeurs sur BOSER AMD. C'est plus on avancera vers la date du 2 mars, plus il y en aura. Et on va commencer à avoir des benchmarks sortir. Ça, ça devrait être très intéressant. Donc, des tests de performance. Donc, j'ai vraiment hâte. On verra bien. D'ici le 2 mars, en tout cas. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour un prochain Tech Samashow. Et je vous dis, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada